Alors j'en viens à une question qui pour moi est essentielle. Vous avez donc finalement choisi New York plutôt que Paris, les Etats-Unis plutôt que la France, alors que votre langue c'était le français et non pas l'anglais. Qu'est-ce que vous avez trouvé aux Etats-Unis, qu'est-ce que vous avez trouvé à cette université, qu'est-ce que vous avez trouvé ensuite dans les endroits où vous allez travailler, notamment à la NASA, ce que vous ne pouviez pas trouver en France ? L'acceptation. L'acceptation de quoi ? De ma personne. On ne vous acceptait pas à Paris ? Ça dit qu'on ne me rejetait pas, c'est pas qu'on me rejetait ou qu'on ne m'acceptait pas, ça dit que les gens sont indifférents. Vous n'existiez pas ? On n'existe pas, on vit dans un coin, le temps passe, on fait ce qu'on a à faire, on a des amis avec lesquels on s'amuse, mais quand il s'agit de long terme, on n'existe pas. Oui, alors vous n'existez pas parce que peut-être parce que vous étiez noir, parce que vous étiez un Africain, parce que les Africains sont encore plus, si j'ose dire, transparents que les autres ? Ils sont plus faciles à repérer, mais j'ai vu aussi, j'avais des amis ici qui venaient de Pologne, qui étaient à l'école avec moi, ils étaient de la même façon, c'est des gens qui sont censés venir étudier, et dès qu'ils finissent, repartir chez eux. Tandis qu'aux Etats-Unis, c'est pas ça. C'est-à-dire que quand on arrive, automatiquement, les gens vous regardent et disent, « Ah, mais voilà, vous pouvez contribuer à cela, on vous implique dans des projets tout de suite. » Vous avez l'impression d'être accepté. Entouré. Entouré comme quelqu'un qui peut ajouter de la plus-value à tout ce qui se fait. Alors qu'ici, que ce soit les professeurs, que ce soit les universitaires, que ce soit les chefs d'entreprise... Ah oui, mais surtout, surtout les professeurs, je me souviens, quand nous étions en classe préparatoire, et j'ai mon ami avec lequel j'ai fait la prépa, qui peut vous garantir ça. Vous savez, nous, on avait une bourse qui faisait 450 francs français par mois, dont il fallait qu'on vise. Et dans les classes prépa, tous les deux ou trois mois, il fallait qu'on achète un bouquin, un livre nouveau. Et ces livres coûtaient cher. Et nous allions, à notre ambassade, faire des demandes spatiales pour avoir de l'argent. Mais nous avions des professeurs qui nous traitaient carrément de fumistes, en disant, pourquoi vous êtes là, en train de préparer un concours pour entrer dans une grande école, vous allez prendre la place d'un français, vous ne voulez même pas acheter des livres, alors qu'ils auraient pu simplement se rendre compte que c'est parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter ces livres. C'est pas plus compliqué. Mais ça, c'est presque du mépris. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est du mépris, c'est vraiment un manque de tact, c'est un manque de sentiment vis-à-vis de son voisin, de son semblable. C'est-à-dire, il ne faut pas imaginer simplement que quelqu'un là ne peut pas faire aussi bien que soi que c'est parce qu'il ne veut pas. Est-ce que vous en voulez un peu à la France ? Pas vraiment, pas vraiment. Mais ce qui se passe, au contraire, en fait, vous savez ce qui se passe, c'est que quand on est francophone, on apprend à travers cette langue à réfléchir d'une certaine façon. On apprend à manger la nourriture française, on a des amitiés ici. D'un côté, c'est vraiment de la schizophrénie, si vous voulez, parce que, d'un côté, on a l'impression de faire partie de cette grande famille qui, une fois qu'il y a un problème qui éclate quelque part, on analyse le problème presque de la même façon, sans se parler. Mais d'un autre côté, on a l'impression de faire partie d'un groupe, mais ce groupe-là, la décision, la prise de décision de ce groupe, on n'en fait pas partie, on est à la marge. Donc il faut suivre ce groupe en fonction de là où le groupe veut aller, mais on n'a pas les capacités de décision dans ce groupe. Et ce sont ces deux côtés-là... Mais comment... Et donc, pour compléter mon idée, ce n'est pas, en fait, d'en vouloir. J'en veux un peu, parce que je me dis que ça, c'est une communauté qui aurait pu avoir un potentiel, qui a un potentiel tellement énorme, mais qui n'est pas exploité. C'est du gâchis. C'est du gâchis. C'est du gâchis. Oui, c'est du gâchis. Et c'est ça qui est révoltant. Et est-ce que vous avez éprouvé de la difficulté aux États-Unis à vous plier à la rigueur américaine, alors que vous avez en vous cette nonchalance africaine ? Vous parlez même d'une certaine désinvolture. Mais vous savez, ce qui se passe, c'est que moi, même avec cette désinvolture, il y a une chose qui m'a toujours caractérisé de tous les temps, c'est la notion du temps et la ponctualité. C'est-à-dire que quand je m'amuse, vraiment, je m'amuse à 100%, je suis insouciant, on ne peut plus. Mais quand il y a quelque chose à faire, je suis toujours à l'heure et j'essaie de faire la chose de la façon la plus rigoureuse possible, à tout moment. Donc ça, c'est quelque chose que j'apportais déjà avec moi, là-bas. Et c'est cette combinaison-là qui a fait que je me suis adopté très, très vite. Où, d'une part, il y a ce sentiment, bon, côté un peu que j'ai trouvé en France ici avec mes copains. Chaque fois qu'il y a une minute de break, on va, on fume une cigarette, une gauloise, on parle un peu de politique, on n'est jamais content avec qui que ce soit. Ça avait quelque chose d'attirant pour mes collègues américains qui, eux, ne sont pas habitués à ce genre d'ambiance en ébullition constamment. Mais d'autre part, quand on venait au travail, bon, il y avait ce respect-là que l'on pouvait commander par la rigueur avec laquelle, tout de suite, on fermait le cloisonnement qui était fait entre les cinq minutes d'auparavant et ce qu'on va faire tout de suite. Dans l'Afrique en général, et au Mali en particulier, vous êtes une star, vous êtes une star bien-aimée. Popularité, le prestige, bien sûr. Vous êtes accueilli vraiment... Enfin, il ne s'agit pas de la modestie, mais c'est vrai, non ? Mais je pense, vous savez, je pense que cela est dû au fait qu'au Mali, les jeunes se rendent compte que moi, j'aime bien le Mali, j'aime bien l'Afrique. Oui, vous l'avez jamais abandonné. Et j'aime bien ces jeunes-là, et ils le savent. Et je crois que c'est un retour d'ascenseur. D'ailleurs, vous savez, quand on a atterri sur Mars, et quand je suis allé à la NASA, dans mon rapport que j'ai fait à mes supérieurs, je leur ai dit que de toute ma carrière et de toute ma vie, je n'ai jamais vu une jeunesse d'une nation ou d'un continent magnifier la science à travers un individu autant que la jeunesse africaine l'a faite. Et d'ailleurs, ils l'ont reconnu à tel point que l'année fiscale d'après, on m'avait voté tout un budget, rien que pour voyager en Afrique et aller bavarder avec les jeunes.